L'indigène discordant n'est pas le seul point aveugle de la gauche radicale. Il y en a un autre, c'est le prolétaire blanc. En effet, la gauche radicale n'arrive pas à rompre avec son matérialisme froid qui l'empêche de comprendre le besoin d'histoire, d'identité, de spiritualité et de dignité. Une dignité qui ne soit pas seulement pour les classes politiques, pour les classes blanches, la dignité de consommer. Les prolos français qui ont voté pour Sarkozy ou Le Pen n'attendent pas d'eux qu'ils augmentent seulement leur salaire. Ils votent pour des valeurs, quoi qu'on puisse penser de ces valeurs. Et à des valeurs, on n'oppose pas 1500 euros, mais d'autres valeurs. On oppose de la politique et de la culture. Cette dignité bafouée a su trouver auprès de ceux qu'on appelle les petits blancs, en France ou encore les white trashs aux Etats-Unis, une voie souterraine pour s'exprimer. C'est l'identité. L'identité comme revers vicieux de la dignité blanche. Et qui, sous cette forme, n'a trouvé de traduction politique que sous la forme d'un vote Front National. A la politique de l'identité nationale, donc, on ne peut pas se contenter d'opposer un internationalisme universaliste et uniformisateur. européocentriste. Il faut trouver d'autres réponses. Je propose pour conclure que ce point aveugle de la gauche devienne notre point de clairvoyance. Les prolétaires blancs ont aussi leur zone grise, mais ils ont aussi leur dignité. Il n'est pas souhaitable, comme ils ne seraient pas très généreux de notre part, de croire que le prolétaire blanc est condamné au fascisme. Si cette tendance est indéniable, ils sont aussi nombreux à démissionner du politique, à s'abstenir, à résister, et oui, à vivre dans leur contradiction de prolo méprisé. Quoi qu'on dise, ce mépris n'est pas seulement un mythe entretenu par l'extrême-droite. Il est au cœur de la dévitalisation d'une gauche satisfaite d'elle-même qui, donnant d'une main des leçons d'antiracisme moral aux petits blancs, apprenait de l'autre l'intégration républicaine aux immigrés. À ces deux extrémités, deux camps qui se regardent en chien de faïence et une expérience commune, la négation de dignité. Alors que faire ? La pacification entre les petits blancs et les post-colonisés ne se décrète pas. Et il y a déjà des stratégies douteuses de réconciliation qui se font entendre. C'est donc un terrain extrêmement miné sur lequel, pourtant, il faudra mettre un pied. Ni à partir de la gauche, telle qu'elle se détermine aujourd'hui, ni à partir de l'extrême-droite, mais à partir d'une politique décoloniale, seule à même de sortir de ce duel mortifère, entre les deux parias de la société, les petits blancs et les indigènes. Ou pour le dire clairement, entre les beaufs et les barbares. Merci.